Bienvenue à Versailles ! A l'occasion de la parution du hors-série La Culture à l'heure des Jeux, édité par Connaissance des Arts avec le ministère de la Culture, venez découvrir avec moi le cheval en majesté au cœur d'une civilisation, au trot. L'exposition, forte de 300 œuvres, se divise en 14 sections, réparties entre plusieurs endroits emblématiques du château. Ça fait personnellement 10 ans que je travaille sur ce sujet absolument immense. Le cheval, c'est presque un monde à étudier. Nous abordons à la fois le cheval politique, diplomatique, scientifique, militaire, mais aussi même dans l'imaginaire et la symbolique. La galerie de Pierre Haute est devenue pour l'heure un véritable panthéon des équidés, avec les montures préférées de quelques princes, souverains et empereurs. Un peu plus loin, deux figures s'opposent. Le cheval de guerre, ce héros à quatre pattes, et le cheval de jeu, source de divertissement, qui incarne les valeurs chevaleresques. Le salon d'Hercule abrite de superbes armures d'apparat. Et le salon de la guerre, des chanfreins, protection élaborée pour les oreilles et les naseaux des animaux, hors d'usage depuis le XVIIe siècle. Dans la galerie des glaces, trône un chef-d'œuvre redécouvert après deux siècles d'oubli et jamais montré en France. Un portrait de Justus Sustermans, figurant le jeune prince Léopold de Médicis, âgé de 7 ans, sur sa gracieuse jument blanche. Le saviez-vous ? Les artistes, notamment Léonard de Vinci et son maître Andrea del Verrocchio, ont précédé les scientifiques dans l'étude de l'anatomie du cheval. Cap sur l'appartement de la Dauphine, où le cheval modèle dont les artistes essayent de saisir la beauté, voire l'âme, cohabite avec des créatures comme la licorne, le centaure, Pégase, qui ont hérité de ces traits. La fin de l'exposition évoque un changement civilisationnel, le remplacement de nos fidèles destriers par l'automobile et le train, entre autres modes de transport moderne. Vous avez jusqu'au 3 novembre pour venir découvrir l'exposition « Le cheval en majesté au cœur d'une civilisation ». À vos marques, prêts ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !